bonjour et bienvenue à cette vidéo sur les drapeaux des pays de l'asie de l'est cette vidéo inclura le ou plutôt les drapeaux de la chine le drapeau de la mongolie les drapeaux des côtes de corée et le drapeau du japon d'abord voici le drapeau de la chine mais non voici par simplicité dans cette vidéo nous allons considérer ce drapeau comme celui de la chine et celui là comme celui du taïwan si vous voulez savoir plus sur la dispute chine taïwan je vous mets ma vidéo sur le sujet en description donc revenons-en à notre drapeau il est composé d'un fond rouge représentant la révolution communiste et de cinq étoiles jaunes une grande symbolisant le parti communiste chinois et quatre petites symbolisant les quatre classes sociales chinoises ensemble ces cinq étoiles représentent l'unité chinoise sous la direction du parti communiste certains pensent également que celle ci représente les cinq ethnicités majeures en chine les han les manchus les ouïghours les juan et les hui il est intéressant de connaître comment on a choisi ce drapeau entre le 15 juillet et le 20 août 1949 tout le monde pouvait soumettre son drapeau au comité vexilologique en suivant quelques critères plus ou moins 3000 ont été soumis en voici quelques-uns finalement c'est celui ci qui a été choisi le taïwan le drapeau le voici ses proportions sont du 32 comme celui de la chine il est composé d'un fond rouge d'un canton bleu et d'un soleil blanc le bleu représente le nationalisme et la liberté le blanc représente l'égalité et la démocratie et le rouge représente le sang des révolutionnaires qui ont renversé la dynastie chine à cause de son lien avec le nationalisme chinois ce drapeau n'est pas toujours aimé par les indépendantistes taïwanais qui préférerait que la république de chine revienne la république de taïwan par exemple en cessant de réclamer la chine continentale comme la leur passons maintenant au japon le drapeau du pays du soleil levant appelé hinomaru est très simple un fond blanc symbolisant le ciel et un cercle rouge symbolisant le soleil ses proportions sont de 3 2 la première utilisation du drapeau était en 1870 deux ans après la restauration meiji il a alors été choisi comme enseigne civile et non pas comme drapeau officiel en effet le pire du japon n'en avait pas d'ailleurs une enseigne civile est une enseigne utilisée par les navires civils pour montrer leur nationalité il était néanmoins le drapeau de facto du japon cependant avec le japon agrandissant ses forces armées de plus en plus beaucoup de personnes associent ces deux drapeaux à l'empire du japon qui sont ceux de l'armée impériale et de la marine impériale après la fin de la seconde guerre mondiale et durant l'occupation américaine du japon l'utilisation du hinomaru fut limité certains disent qu'il a été banni mais même si les restrictions sur le drapeau était sévère il n'a pas été entièrement banni officiellement c'est en 1999 que le hinomaru devient le drapeau officiel du japon maintenant les corées le drapeau de la du sud ou taïgouki à trois parties un taïgouk rouge et bleu au centre et 4 trigrammes noirs représentant les quatre éléments la terre le ciel le feu et l'eau ses proportions sont de 3,2 son histoire remonte au 19e siècle depuis 1392 la corée tout entière était gouverné par la dynasté Joseon la corée à ce point n'avait pas de drapeau c'est ce drapeau qui fut choisi en 1882 les japonais occupèrent la corée en 1910 après leur défaite en 1945 la corée fut divisé en deux le sud garda le drapeau de Joseon avec quelques modifications et le nord élabora un tout nouveau drapeau le drapeau de la corée du nord est aussi appelé ce qui veut littéralement dire drapeau de la république rouge et bleu il est composé d'un centre rouge de deux bandes bleus séparés de celui ci par deux lignes blanches et d'une étoile rouge entouré d'un cercle blanc selon kim il sung le premier dirigeant de la corée du nord le rouge représente les faveurs anti japonaises l'invincible puissance de notre peuple qui est unis dans son soutien pour la république et le sang versé par les révolutionnaires coréens le blanc représente unique terre langue et culture de la corée et le bleu représente le vaillant visage de notre peuple symbolisant l'esprit du peuple coréen qui se bat pour la paix la progression de l'humanité il est probable que le créateur du drapeau avait en tête pour mettre le drapeau verticalement de cette manière on aurait des deux côtés la mer jaune et la mer du japon au milieu la péninsule coréenne illuminé par une étoile communiste finalement la mongolie son drapeau à deux bandes rouges sur les côtés une bande bleue au centre et le soyombo sur le côté gauche le rouge représente la prospérité éternelle le bleu le ciel le soyombo symbolise le feu le soleil la lune la terre l'eau et la dualité de ying et yang avant 1992 quand la mongolie était communiste il y avait également une étoile communiste sur le drapeau alors quelles sont les similarités entre tous ces drapeaux examinons d'abord les proportions la chine le taïwan le japon et la corée du sud ont des proportions de 3 2 alors que pour la corée du nord et la mongolie c'est de 2 1 peut-être car ce fut de même avec l'urss tous ont du rouge tous sauf la chine et la mongolie ont du blanc et tous sauf la chine ont du bleu merci d'avoir regardé cette vidéo et